Bonjour mes élèves, toujours avec le cinquième après, la leçon d'aujourd'hui c'est le complément du temps, c'est-t. Alors, le complément du temps complète la phrase pour désigner le temps. Il répond à la question quand, c'est-à-dire, nous allons faire la phrase pour désigner le temps de le temps, c'est-à-dire, c'est-à-dire, on était, nous voyageons en famille. Alors, quand vous voyagez en famille, nous voyageons en famille, on était, on était, nous voyageons en famille, c'est-à-dire, on était, c'est-à-dire, la semaine prochaine, je reviendrai à la maison. C'est-à-dire, ça, c'est le complément du temps, c'est-à-dire, il désigne le temps, c'est-à-dire, il désigne le temps, c'est-à-dire, il a donné le temps, c'est-à-dire, très bien. Alors, exercice, pardon, complète les phrases par les compléments du temps suivants, le soir, à midi, le matin. C'est-à-dire, je vais à l'école. Alors, mettre, quand je vais à l'école. Je vais à l'école, le matin. Ou bien, le matin, je vais à l'école. Deuxième phrase. Je prends mon déjeuner. Je prends mon déjeuner. Quand je prends mon déjeuner. Alors, à midi. C'est-à-dire, le fator. Mais tu as à midi. On t'a fait mon déjeuner. À midi. C'est-à-dire, c'est-à-dire, c'est un déjeuner. Complément du temps. Ah, très bien. Maintenant, je revise mes leçons. Oui, tu as à l'école. Quand je revise mes leçons. Quand tu révises tes leçons Je révise mes leçons Le soir Le soir Je révise mes leçons Qu'est-ce que vous remarquez ? Alors, le complément du temps peut être déplacé et occuper une autre une place différente dans la phrase C'est-à-dire, c'est le complément du temps Le sens de la phrase C'est-à-dire, le sens de la phrase Je vais à l'école le matin Ou le matin, je vais à l'école Deuxième phrase Je prends mon déjeuner Ou je prends mon déjeuner à midi C'est la même chose Le soir, je révise mes leçons Ou bien Je révise mes leçons Le soir C'est bon ? Très bien, mes élèves Allez, au revoir Je vais à l'école le soir